Je vous dirais que de notre côté, on pense que la balle est encore pas mal dans le camp de l'employeur. Nous, on négocie toujours très volontairement et je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des développements au courant de la fin de semaine. Il y a 95 % du normatif qui est réglé. Il reste le salarial à toucher, ce qui va être fait probablement vendredi. Les parties vont se rencontrer à ce niveau-là. Le normatif a pris deux mois à régler. Est-ce que le monétaire va prendre une semaine ou va prendre deux mois? On ne le sait pas. Ça va dépendre de l'ouverture des deux parties. La seule chose qui garde un petit bémol dans tout ça, c'est que les sociétaires ont été très clairs envers le CA. À l'effet qu'ils voulaient reconnaître une part des succès de la coopérative envers les employés en disant « On est conscients qu'ils peuvent demander des conditions salariales qui leur permettraient de suivre au moins l'indexation au coût de la vie. » Et du côté de l'employeur, malheureusement, du CA et de l'employeur, c'est qu'on a l'air de vouloir s'obstiner un peu à maintenir ce qui se donne dans le marché. Ce qui veut dire dans le privé, tout simplement dire « Bon, écoutez, nous, si on regarde ailleurs, c'est ça qui se donne. » Éventuellement, on espère que la semaine va porter conseil au CA et à l'employeur à ce niveau-là pour qu'on puisse arriver, peut-être vendredi, avec quelque chose de bien à nous présenter. Ça peut aller très vite, s'ils ont vraiment compris, comme ça peut être plus long s'ils s'obstinent à se conformer au marché, tout simplement. Donc, je ne peux pas m'avancer à l'effet de dire « La semaine prochaine, ça va ouvrir, ça serait mentir la population de Montmagny et de la région. »